bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir les dix règles d'or selon bob proctor en français donc dans cette vidéo tu vas découvrir trois choses brièvement qui je suis qui est bob proctor et enfin ces dix règles d'or assure toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo alors qui je suis je m'appelle ogé dolé j'investis mon temps à produire des écrits des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes à trouver la confiance en eux dans leurs projets personnels et professionnels je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne youtube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires alors qui est bob proctor bob proctor est largement considéré comme l'un des maîtres vivants et des enseignants de la loi de l'attraction et figure dans les films à succès the secret ayant travaillé dans le domaine du potentiel de l'esprit pendant plus de 50 ans il a transformé la vie de beaucoup de personnes grâce à ses livres séminaires et coaching personnel d'ailleurs je te mets dans la description de cette vidéo l'un des titres de livres qui s'appelle vous êtes né riche que je t'invite à découvrir dès maintenant il a travaillé côte à côte avec herl nightingale dont on a fait la chronique sur cette chaîne youtube pendant quasiment cinq ans étroitement il a vraiment beaucoup travaillé sur cette loi d'attraction comme on voyait en début de cette vidéo un autre l'attraction si tu ne connais pas qu'est ce que c'est c'est le fait de obtenir des choses dans le futur par la pensée c'est à dire peut-être que tu as déjà été victime ou vécu ce sentiment là de considérer que quelque chose va mal se passer tu y penses tu y penses tu y penses et en fait naturellement tu vas trouver la preuve que les choses se passent mal et les choses vont mal se passer et l'attraction l'objectif c'est plutôt de chercher et bien à faire que les choses se passent favorablement bien que les choses soient bien dans le futur et donc tu vas attirer les choses bien en considérant les choses présentes comme des signaux positifs et favorables pour que le futur se révèle à la fois positif mais aussi te permettre d'avoir une meilleure condition personnelle on va maintenant voir ces dix règles d'or mais juste avant cela je t'invite à apprécier la vidéo vous la partagez dès maintenant ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo la première règle d'or de bock proctor c'est de découvrir votre but c'est étroitement lié avec la mission notre vie qu'est ce que nous sommes amenés à faire ici en tout cas qu'est ce que on reconnaît devoir faire pour notre passage sur terre quelle est pour toi aujourd'hui la signification d'être présent que doit-tu apporter aux autres que tu apportais au monde qu'il n'y a pas encore aujourd'hui et que ta singularité peut vraiment apporter deuxième règle d'or c'est ne perdez pas vos minutes la planification reste un outil très important dans notre vie pour pouvoir réaliser un maximum de choses une fois qu'on a défini qu'un autre but on va voir plein de moyens plein de possibilités qui vont s'ouvrir à nous et on va se rendre compte que pour en mesurer un maximum pour apporter un maximum de valeur on va devoir et bien maîtriser notre temps et donc de ne pas perdre de minutes bêtement troisième règle d'or c'est se démarquer la différenciation reste quelque chose qui a de la valeur pour être singulier et marquer son passage dans ce monde il faut faire une différence il faut donc se différencier se démarquer avec peut-être un comportement personnel différent une attitude qui n'est pas commune pas ordinaire et qui démontre finalement un profil extraordinaire ce que l'on cherche à faire par rapport et bien notre mission de vie quatrième règle d'or c'est chercher des échecs quelles sont des situations dans lesquelles tu n'es pas sûr de réussir et donc comment tu peux te mettre en péril pour progresser avancé tu peux très bien connaître le but de ta vie mais ne pas te sentir capable de pouvoir exécuter les actions qui vont permettre d'atteindre la nouvelle personne que tu n'es pas encore ou que tu souhaites devenir pour le cela tu dois te mettre dans une incertitude de te comporter d'une manière différente à celle que tu es aujourd'hui et donc à te transformer et à connaître des échecs par ce nouveau comportement que tu ne maîtrises pas encore toutes les facettes cinquième règle d'or c'est conquérir votre propre limite nous avons tous des limites par rapport à des sujets donnés par rapport à des environnements donnés et ce qui est intéressant de toujours travailler c'est de sortir de sa zone de confort sortir donc de ses limites pour développer et on va dire progresser dans un territoire que nous ne connaissons pas et dans lequel au départ cela demande un effort pour bien être on va dire lucide et capable de pouvoir agir dans cet environnement là mais par la suite pouvoir nous permettre d'avoir changé nos limites et d'avoir progressé personnellement sixième règle d'or c'est demander conseil à des experts cette règle est essentielle on me demande souvent comment j'ai fait pour investir en immobilier l'une des choses qui a permis d'investir dans l'immobilier c'est d'avoir des conseils d'avoir des personnes comme mon banquier d'avoir des personnes comme mon expert comptable d'avoir les personnes comme les entreprises que j'utilise en rénovation d'avoir un notaire d'avoir des courtiers toutes ces personnes sont des experts dans leur domaine qui ont un point de vue et une expérience qui vous apporte des choses puisqu'ils pratiquent au quotidien ce que vous ne pratiquez que peut-être mensuellement ce qui fait qu'ils ont 30 fois plus d'expérience par mois que vous et éventuellement sur une année beaucoup beaucoup plus d'expérience que vous même septième règle d'or c'est ne vous inquiétez pas de ce que les autres pensent de vous les autres vont penser des choses et plus vous allez devenir extraordinaire donc sortir de l'ordinaire plus les autres vont finalement et bien se polariser par rapport à vous soit favorablement en observant des marches et en la reconnaissant comme une démarche qu'ils aimeraient ou qu'ils auraient eu aimé suivre dans leur vie soit en vous démarquant vous observant de façon péjorative en vous voilà en vous déconsidérant en ne vous appréciant pas ne vous inquiétez pas lorsque vous voyez des personnes qui sont en train et bien d'exprimer des choses positives ou négatives votre égard c'est vous êtes en train de vous démarquer c'est que vous êtes en train de vous différencier et donc vous êtes dans l'une des règles d'or de bob proctor huitième règle d'or c'est crachez vous à travers la barrière du terrorisme alors c'est cette question là cette règle d'or je t'avoue ne pas trop avoir compris donc on va passer directement à la neuvième développer votre imagination c'est comment peut-on développer la créativité quels sont aujourd'hui les facteurs clés de succès dans ta vie que tu as utilisé pour être créatif pour réaliser de nouvelles choses que tu n'as encore jamais fait que tu ne peux pas que tu ne fais pas et surtout aussi de modifier tes routines modifié ta façon de vivre chacune de tes journées pour les rendre plus authentique et particulière les unes que les autres enfin dixième et dernier règle d'or c'est change le paradigme de ta vie le paradigme de ta vie est constitué de plusieurs choses de tes routines quotidiennes hebdomadaires mensuelles annuelles de éventuellement les symboles la voiture la façon tu t'habilles par rapport aux autres la façon tu parles aux autres en vouvoiement ou en tutoiement le la façon aussi dont tu vas organiser ton temps la façon tu vas mesurer tes résultats tout ce paradigme là et bien il est inné chez toi et peut être il doit être modifié régulièrement pour pouvoir te permettre d'atteindre un nouveau comportement de nouveaux résultats et devenir une personne que tu n'es pas encore une personne que tu rêverais d'être dans le futur ce n'est pas encore la fin de cette vidéo avant de passer à la dernière style de cette vidéo je t'invite à répondre à cette question que retiens tu de cette vidéo c'est déjà la fin de cette vidéo merci beaucoup pour autant que tu as consacré à regarder cette vidéo si ce n'est pas encore fait je t'invite à ajouter cette vidéo à tes playlists à découvrir dans la description d'autres contenus pour aller beaucoup plus loin et puis comme je te l'ai promis en début de cette vidéo je t'invite à télécharger dès maintenant les sept secrets pour progresser dans sa vie une vidéo privée que je t'envoie dès maintenant tu n'as juste à cliquer dans le lien qui se trouve dans la description passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo